J'ai ouvert ce scénario en me disant, tiens, on fume avec Diane Kruger, qui est cette Fabienne Berthaud. Et page 2, mais vraiment page 2, je me dis c'est pas croyable, c'est incroyable comme c'est écrit, c'est d'une singularité, c'est d'une fantaisie. Au bout de deux pages, j'avais déjà le sentiment que j'étais dans quelque chose d'exceptionnel. Et à la page 10, j'étais hystérique. Et il fallait que je le fasse et tout ça. Je peux vous dire, Denis, que j'ai galéré pour avoir le rôle. J'ai passé deux heures avec Fabienne dans un café. Je l'ai complètement harcelé pour lui parler de lui et de tous ses personnages. Et il me semble que je suis sortie en larmes. Mais je crois qu'on a pleuré avec Fabienne pendant qu'on parlait. Mais bon, c'était normal, on a pleuré beaucoup depuis. Et puis, et puis ensuite, et puis ensuite, j'ai passé les essais avec Diane. Le problème, c'est que j'avais un lumbago le jour des essais. Donc, j'ai passé les essais pliés en deux. Alors déjà, mais Diane est plus grande que moi, malheureusement, je ne te raconte pas. Et même pliés en deux, je les avais suffisamment convaincus. Donc voilà, c'est ce genre de rôle. Il y en a qui tiennent de la nécessité. Là, je ne pouvais pas, j'aurais campé devant chez Fabienne. Mais je l'aurais fait. Dans cette histoire, quand même, je pense que quant à la fluidité de cette entreprise, je pense qu'on peut quand même saluer le travail de Valérie Délis, qui est quelque part une autre Lily, quoi. Et je pense que Lily, elle se situe entre Fabienne et Valérie, quoi. Enfin, je suis allée la chercher par là. Qu'est-ce que tu penses de la façon de tourner de Fabienne ? Alors, j'ai envie de dire quelque chose que Fabienne répète tout le temps. Chaque film a sa grammaire. Donc, ce que je m'apprête à dire, ce n'est absolument pas une généralité cinématographique. Mais en tout cas, j'ai adoré la façon dont on a travaillé sur ce film, parce que c'est la liberté. Parce que Fabienne est toujours avec sa caméra, c'est-à-dire que son œil est devenu une caméra, et que tout ce qu'elle voit, elle le prend, elle l'utilise. Et du coup, ça demande énormément de concentration, parce qu'on est obligé d'être tout le temps sur le qui-vive et d'être dans une énergie qui nous permet de sauter dans notre personnage comme on saute dans un vieux jean. Ou vieux slip. Vieux slip. On va parler pour toi. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501